bonjour à tous donc petit lecture manga vite fait bien fait donc ça va être un petit lecture manga avec pas mal de yaoi je crois bref let's go donc j'ai lu déjà rock my world et rock your world le tome 1 et le tome 2 de hayato miyoshi c'était c'était une sorte une sorte d'oméga vert vite fait mais franchement j'ai pas aimé les dessins l'histoire et les personnages franchement il y a personne qui m'a saoulé je crois que c'est lui et le qui se laissait trop faire non franchement ça n'a pas fait lui et en gros nous avons ces deux personnages là là qui font partie de pas d'un boys group rivaux et tu as vu en fait qui est déjà amoureux de lui et lui en profite voilà en gros c'est vraiment ça le le gros résumé je n'ai pas aimé c'était pas fousia j'espère que je suis né et tout bien fin de compte ça l'a pas fait le gars m'a saoulé donc voilà je garderai pas malheureusement ensuite j'ai lu le tome 7 de white blood de limina excellent ce tome il m'a fait passer par toutes les émotions possibles et inimaginables non vraiment surtout la relation de hayan et de l'inspecteur là vraiment j'adore mais cette série n'est pas basée sur la romance donc voilà mais franchement il était trop trop bien et on a un personnage qui à la fin a l'air d'être genre entre guillemets le boss final on va dire ça comme ça j'ai hâte de lire j'ai hâte de lire les dessins sont trop beaux il y a tout qui se passe excellent j'ai hâte de lire le dernier le dernier temps in sweet day j'ai lu mars le tome 2 de fuyumi soroyo le tome 1 bah de toute façon c'est une série genre que j'ai déjà lu il y a des siècles et des siècles de ça j'ai regardé bien sur le drama taïwanais plutôt aussi qui avait un coup de faire et tout mais là comment vous dire que et comme je disais dans le premier premier tome j'ai oublié que le ce personnage là a vraiment une tendance hyper violente quoi donc dans ce tome 2 là on apprend que et bien oui à la fin du tome 1 qu'on apprenait que son frère jumeau était s'était suicidé en gros il était suicidé et que ben les gars cela trauma puisque c'était devant ses yeux là dans la fin de ce tome 2 on apprend encore un autre truc bouleversant voilà mais le problème qu'il a c'est que ce personnage là il est pour moi il est trop suicidaire c'est un personnage trop suicidaire trop les gars il fait les trucs trop extrêmes en fait dans ce tome 2 là c'est vraiment bien parce que dans pour ceux parce que c'est ce que j'avais noté ils ont fait un effort parce qu'en fait on avait avant les bulles là la bulle elle pouvait être vraiment un peu découpé on voyait pas trop donc pour 16 euros combien c'est 17 euros exactement une édition parfaite aux collecteurs ou je sais pas comment ils appellent ça c'était un peu limite quoi qu'on est la moitié des bulles coupé quoi donc voilà c'est j'ai l'impression qu'ils ont écouté les fans donc voilà les lecteurs donc c'est cool je lirai le tome 3 mais franchement je peux vous dire la vérité je sais pas parce que il ya un côté que j'aime bien parce que c'est fou yumi sur yo voilà il ya un truc c'est quand même une grande mangaka et tout mais je sais pas parce que faut pas oublier que c'est un manga des années 2000 un truc dans le genre et on a des trucs qui sont hyper limite à notre époque donc je sais pas trop si je continue la série juste pour le comment dire ça pour la mangaka pour la nostalgie pour voilà dans la bombe pour la mettre dans la manga tech ou pas continuer en fait parce que comme je l'ai dit le personnage est hyper violent mais en même temps c'est une histoire c'est un shoujo c'est pas un shoujo happy happy quoi très dramatique donc j'ai pas trop on verra bien ensuite j'ai lu le tome 4 et 5 de nina au royaume du royaume aux étoiles de rikashi shidésion ka zoku michel laffon alors là franchement ces deux tomes là j'adore et j'ai adoré ce tome là et ce tome là c'est on va nous dire j'aime nous dire on te met un petit coup d'électricité avec l'apparition de ce tome de ce personnage là et franchement j'adore cette c'est le méchant de l'histoire entre guillemets le gars au tome 3 mais je me dis mais c'est qui ce personnage il est détestable et à fin de compte dans ce tome 4 là et ce tome 5 là on en a pas plus son point passé et franchement j'aime bien les méchants voilà donc je sais pas comment ça va se dégoupiller dans la suite des tomes mais ce personnage là je l'aime beaucoup beaucoup alors qu'il y avait ce personnage là qui était déjà là voilà nous sommes toujours dans les intrigues de la cour avec d'autres personnages qui essayent d'évincer certains autres donc bon voilà je verrai par la suite si comment la mangaka s'en tire si je continue je continue pas j'ai lu ensuite Adam Tab Zono de Shikei celui-là je l'ai bien aimé sans plus mais je l'ai pas gardé ça n'a pas été un coup de coeur l'histoire de ce personnage là et de ce personnage là qui se déteste lui il y a tout de suite une il y a tout de suite une a priori sur ce personnage là qui est un peu haut en couleur puisqu'il a les cheveux roses des fois il met des trucs de filles etc sur lui etc donc ils vont tout de suite se détester et puis au final il va se passer un truc il va se rendre compte que quand l'autre il le touche il est un petit peu enfin d'un coup c'est sur son petit point faible et ils vont jouer là dessus et voilà ça va se dégoupiller sur ce que vous savez dans l'IAOI mais bon comme je vous dis c'était bof après les dessins sont très jolis ça va c'est assez beau quoi mais franchement ça n'a pas été un coup de coeur ensuite j'ai lu comment réaliser comment réaliser nos destins de Yoshi Wakira alors franchement j'avais tellement hâte de le lire parce que j'ai lu le tome 1, le tome 2 et je crois que c'est à peu près le tome 3 mais en fin de compte je sais pas j'ai complètement oublié tous les personnages et j'ai trouvé que les personnages se ressemblaient tous alors ce que j'ai beaucoup apprécié c'est que nous n'avons pas de scène de pêche de scène de pêche toutes les deux secondes ça c'est cool mais franchement j'ai trouvé que j'ai pas j'avais du mal à savoir qui était qui en fait et donc j'ai pas apprécié ma lecture plus que ça donc voilà c'est la suite direct d'un des tomes là précédents mais je sais pas c'est vraiment la suite mais en même temps voilà c'est juste leur vie à eux deux et leurs insécurités etc mais franchement bof donc je pense pas que je le garderai non plus donc voilà j'ai terminé pour mon petit lecture manga j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des mangas que je lis si vous avez lu moi je vous retrouve très bientôt bye